alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 17 février 2021 midi 54 heures du Québec j'espère que vous allez bien même si c'est pas facile c'est pas facile nulle part et franchement on a beaucoup 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 d'incertitudes quant à l'avenir à plusieurs plusieurs niveaux on va aller voir ce qui se passe au Texas en ce moment aux États-Unis pas pour écoutez c'est les changements climatiques sont cycliques là ils sont frappés par du froid et de la neige la pluie verglaçante ça arrête pas ils ont une autre tempête et une autre tempête c'est pas vraiment sur cet aspect là bon on le voit naturellement on a des complications en tant qu'être humain dans notre environnement à cause des changements climatiques mais c'est plus sous l'aspect de l'approvisionnement en électricité dans ce cas là en énergie et qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir avec les changements climatiques est-ce que ce qu'on voit là en ce moment ce qu'on a vu aussi en Allemagne avec des problèmes d'approvisionnement parce qu'on a pris d'autres routes on a laissé le charbon pour s'en aller avec les panneaux solaires si tu n'as pas de soleil puis qu'ils sont couverts de neige ça ne va pas bien si tu as des turbines éoliennes puis il n'y a pas de vent puis où elles sont gelées ça ne va pas bien non plus on va aller voir au Texas aussi qu'il n'y a pas que ça qui a été un problème ça représente à peu près 10 à 15% de la production de l'électricité le solaire et l'éolien mais même les installations qui fournissent l'énergie qui sont alimentées au gaz naturel ont eu des problèmes et ont gelé aussi parce que ce n'est pas une place où c'est supposé gelé le Texas peut avoir des températures moins je ne sais pas toujours 40 degrés Celsius mais il y a des fois où ça peut aller à descendre l'hiver à 10 12 mais là à moins 10 moins 15 de la grêle de la neige c'est pas conçu pour ça parce que et là on ne s'attendait pas à ça et on le voit depuis 3 à 5 ans il y a un modèle qui se prépare qui s'en va vers peut-être vers ça dans certaines partie du monde une espèce de refroidissement est-ce qu'on va vers une minière de glace un grand minimum solaire on ne sait pas mais si tu regardes le modèle depuis 3 à 5 ans je peux te dire une chose ça ressemble à ça puis comment on va faire on va être confronté à quoi qu'est-ce qu'on aura comme alternative ces gens-là ça fait 3 jours maintenant ok c'est quand même pas là mais imagine si ça s'étendait puis nos réseaux de transport électrique de réseaux de son sujet beaucoup de problèmes un peu partout parce qu'ils sont vieillots c'est immense tu en as des centaines de milliers de kilomètres là ça se rénove pas en criant ciseaux tu as les tempêtes géomagnétiques qui pourraient et c'est là où l'autre angle que je veux vous amener aussi vous porter à votre attention ce qu'on voit là c'est des gens qui sont coupés de courant depuis 3 jours encore ce matin 4 millions ils ramènent le courant pour une minute ça retombe en pleine épidémie de froid et on est dépourvu il y a des gens qui meurent il y a des gens qui essayent de chauffer avec des systèmes qui les empoisonnent de dioxyde de carbone d'autres essayent d'aller dans leur voiture pour se réchauffer mais tu as un problème parce que toutes les pompes à essence puis les garages puis les stations-service sont en panne aussi donc si tu t'en vas dans ta voiture pour te chauffer puis que tu consommes toute ton essence que c'est que tu fais après comprends-tu parce que tout est interconnecté tout est relié à la technologie à l'électronique puis à l'électricité il n'y a plus rien qui marche manuellement ça ça dure depuis 3 jours tu as des millions et des millions de gens qui sont sans électricité le froid est supposé perdurer encore pendant des jours les gens sont dans le froid dans leur maison ils ne comprennent pas ce qui se passe puis je t'avouerais que c'est quand même ils sont dans une maison ils ont des vêtements ils ont des doudounes ils ont des couvertures pour se chauffer ils ont des fenêtres si tu t'en vas dans les camps de réfugiés en Syrie par exemple des pauvres gens qui n'ont rien sauf une tente puis le sol gelé puis qui vivent des hivers comme ça il faut tout relativiser aussi mais une misère n'excuse pas l'autre puis une misère ne pardonne pas l'autre puis une misère ne fait pas qu'une misère est plus misérable que d'autres misères ce que ça nous fait réaliser c'est qu'on est face à des défis incroyables qu'on va être partout face à des défis incroyables puis qu'est-ce qui va nous arriver le diable le bon Dieu le sait comme dirait ma mère puis le diable sans doute on ne sait pas mais on sait qu'on s'en va vers un grand changement je vous l'ai dit ça vous le savez de toute façon social, économique, énergétique, climatique environnemental, politique ça va nous mener vers quoi est-ce qu'il y aura puis on le voit il y a des changements géopolitiques qui se sont effectuées des alliances qui se sont effectuées on le voit il y a des pays qui qui s'allient d'autres pays qui se séparent ce n'est pas toujours des amis il y a toujours la l'humanité, l'humain n'a pas changé son désir de conquérir est toujours là la militarisation du monde est plus grande que jamais depuis les quatre dernières années ça peut nous amener à beaucoup de casse-tête des attaques du haut de la haute atmosphère pour créer une espèce de d'impulsion électromagnétique ça peut être plus que probable et ça ça te donne une idée de quoi ça pourrait avoir l'air ok c'est vraiment sans compter la nature aussi on va aller faire un petit tour on commence avec je pense que j'ai quelque chose qui est ici des volontaires font la course pour sauver des milliers de tortues étourdies par le froid qui se retrouvent au Texas imaginez-vous le courant est coupé le service de téléphonie cellulaire est irrégulier ça aussi j'ai oublié de vous le dire l'eau a cessé de couler sur la majeure partie de l'île de San Padre une ville balnéaire normalement douce dans la pointe sud du Texas qui a été refroidie par une tempête hivernale meurtrière la plupart des gens n'ont même pas accès à leur téléphone portable non plus il n'y a plus rien qui marche mais au milieu de températures glaciales qui ne montrent bientôt aucun signe de réchauffement des dizaines d'habitants se sont aventurés à pied en bateau pour sauver une autre espèce qui y habite les tortues de mer célèbres en voie de disparition de l'île à la fin de mardi des bénévoles travaillant avec Sea Turtle Inc un groupe de sauvetage local avait transporté plus de 3500 tortues comateuses pour les réhabiliter au centre des congrès de la ville les écologistes cherchent progressivement la chaleur corporelle des animaux lorsqu'ils se couchent sur des bâches et des piscines pour enfants à l'intérieur donc vois-tu ça c'est en tout cas c'est là puis c'est comme ça qu'est-ce que je te dise c'est tout le monde qui est affecté les pannes de courant au Texas vont entrer dans le troisième jour alors que le deep freeze persiste le gouverneur nous rapporte le Wall Street Journal demande une enquête sur l'exploitant du réseau électrique après que les pannes de courant aient déclenché une urgence sanitaire imagine-toi on est au Texas on n'est pas habitué et on n'est vraiment pas habitué d'avoir ces températures-là on a une urgence sanitaire les compagnies des exploitants se cachent ils ne viennent même pas expliquer ce qui s'est passé parce que ça dépense tout le monde des millions de foyers au Texas ont été privés d'électricité pendant une deuxième journée consécutive après des températures hivernales historiquement froides je vais tout vous laisser ça dans la boîte de description vous irez lire la suite vous-même les pannes de courant persistent pendant que des millions encore sont sans électricité et une autre tempête glaciale se profile nous rapporte l'associated press près de 3,4 millions de clients des services publics aux États-Unis étaient toujours sans électricité mercredi donc aujourd'hui à la suite d'une tempête hivernale qui a submergé les réseaux électriques non préparés aux changements climatiques et une autre explosion de neige et de glace a menacé d'entraver les efforts de restauration le dernier front de tempête devrait entraîner plus de difficultés dans certaines parties du Texas de l'Arkansas et de la basse vallée du Mississippi avant de se déplacer vers le nord jeudi imaginez-vous c'est quand même il faut le faire on peut voir ici des images de ce froid glacial de la neige on est au Texas donc ça ça nous rappelle que on va faire face à des changements brutaux et que les changements aussi d'alimentation les nouvelles voies qu'absolument il faut emprunter il faut changer se défaire de notre dépendance au pétrole au charbon et sur tout ce que tu voudras mais ça nous réserve quoi comme avenir moi je ne le sais pas mais ce qu'on voit en ce moment c'est plus qu'inquiétant